Bonjour, je m'appelle Ariane Bertouille et je suis bibliothécaire. Je te propose comme lecture plaisir ce magnifique petit livre de François Gravel La boîte à mots. Quand j'étais à l'école primaire, tous mes amis avaient des collections. Certains s'intéressaient aux timbres, d'autres aux vieilles pièces de monnaie, d'autres encore aux billes de verre, aux auto-miniatures ou aux soldats de plomb. Je connaissais des adultes qui collectionnaient des objets bien plus bizarres. Un de mes oncles possédait plus de 200 grenouilles en porcelaine et son épouse avait une étagère remplie de salières et de poivrières. J'avais pour ma part des centaines de cartes de hockey. Pourquoi t'inviter à lire ce livre ? Tout d'abord parce que c'est un livre qui a été écrit par François Gravel. François Gravel est un auteur québécois, un auteur jeunesse que tu dois absolument connaître. Ceci est un de ses derniers livres, mais je t'invite vraiment à aller découvrir toute son œuvre, beaucoup, beaucoup d'heures, de plaisirs variés que tu vas pouvoir vivre grâce à ses livres. La boîte à mots, la boîte à mots, pourquoi la boîte à mots ? Parce que c'est un livre qui raconte une histoire vécue, vécue par François quand il était petit, inspiré de son enfance, de son enfance de jeunes collectionneurs. Alors aussi, autre raison qui font que moi j'aime beaucoup ce livre, c'est qu'on y parle de collection. Alors qui n'a pas déjà rêvé ou a déjà commencé une collection ? Peut-être qu'après la lecture de ce livre, tu vas te mettre toi aussi en faire une collection. Moi, dans mon entourage, j'ai ma mère qui est une collectionneuse, une collectionneuse de figurines de hiboux. Alors grâce à cette passion, à cet intérêt pour les hiboux, elle voyage. Elle voyage parce que les amis, les voisins, les voisins des amis, les amis des voisins, lui rapportent de leur expédition dans un autre pays, dans une autre région du monde, des figurines de hiboux. Alors elle en a vraiment de partout et à chaque fois que je la visite, c'est un plaisir de voir l'étendue de cette collection, mais aussi de découvrir qu'il y a des hiboux partout dans le monde. Il y a des figurines de hiboux qui sont fabriquées partout et qui, bien sûr, ont des apparences, des textures, des matériaux différents. Dans ce livre-ci, alors non seulement on y parle de collection, mais de collection, tu l'as peut-être deviné à cause du titre, « La boîte à mots », on y parle de collectionner des mots. Comme bibliothécaire, je ne peux que t'inviter à toi aussi de trouver une boîte et commencer une collection de mots. Et les mots, les mots, on les trouve partout, on les trouve et on les capte avec nos oreilles, mais bien sûr, on les trouve dans les livres. Et c'est un plaisir, un plaisir de découvrir cette histoire, cette histoire qui, bien sûr, a des rebondissements. Ça ne se passe pas si facilement d'avoir une collection quand on est jeune et il faut des rebondissements. C'est ça qui rend cette histoire captivante. On a envie de savoir ce qui va se passer. Mais bien sûr, je t'invite à collectionner les mots et à trouver les mots qui te font plaisir, qui te font rêver, qui te font voyager. Bonne lecture! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501